Le téléphone se compose d'un haut-parleur par lequel on entend son correspondant et d'un microphone qui enregistre votre voix lorsque vous décrochez. Au tout début, ces deux éléments étaient séparés, mais aujourd'hui, ils ne forment plus qu'un seul combiné. Lorsque vous décrochez votre téléphone, un commutateur vous relie au réseau. Quand vous parlez, les ondes sonores heurtent une membrane dans le microphone qui les convertit en signaux électriques envoyés le long des fils téléphoniques. A l'autre extrémité, la réception de ces signaux fait bouger la membrane dans le haut-parleur, ce qui recrée les sons. Avec les téléphones mobiles, les signaux ne passent plus par des fils métalliques, mais par les ondes radioélectriques. Vous trouverez d'autres renseignements sur les téléphones mobiles dans un autre chapitre. A l'origine, chaque communication téléphonique passait par un central où une opératrice vous connectait manuellement au numéro demandé. Les commutateurs sont maintenant électroniques. Grâce à la technique du multiplexage, des milliers de conversations peuvent être transmises simultanément sur un seul et même câble. Les satellites et les câbles sous-marins transmettent les communications téléphoniques longue distance ou entre deux continents. Les téléphones spéciaux qui assurent une liaison directe avec un satellite sont très utiles dans les zones rurales, ou après une catastrophe naturelle, lorsque les infrastructures habituellement utilisées ont été endommagées. Aujourd'hui, on peut aussi téléphoner en ligne grâce aux techniques utilisant le protocole voix sur Internet. C'est ce qu'on appelle la téléphonie sur Internet. L'UIT tient à jour un plan qui attribue à chaque téléphone un numéro unique. Les normes techniques qu'elles mettent au point garantissent, par exemple, la qualité sonore de votre communication. Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour téléphoner, si vous pouvez vous connecter sans problème à un autre téléphone, quelque part dans le monde, c'est grâce à l'UIT.